C'est un penseur incontestablement de la virilité chevaleresque, de la détermination volontaire face à un monde qui cherche à nous lier, à nous plier, à nous contraindre, à nous réifier, dirait les marxistes, dans les fers d'une matérialité consumériste, hédoniste, où la faiblesse, la fragilité, la peur, la contrainte sont devenus les déterminants premiers d'une manière d'être au monde qui ramène l'individu, une sorte de marionnette désarticulée, qui n'est plus maître de lui-même, qui n'est plus en mesure de se diriger, de marcher debout à travers les ruines, et dont la verticalité a été remplacée par une horizontalité drastique, violente, qui s'applique à lui d'une manière totale, complète, et qui lui dicte, y compris ses choix alimentaires, vestimentaires, sexuels, incapables de pouvoir être à lui-même, sa propre lumière, devenu au contraire sa propre ombre portée, sur lui, sur le monde, dans une sorte de cécité qu'il convient, pour Ébola, de briser et de libérer, y compris s'il le faut, en employant une voie d'accélération de la main gauche, tantrique, en poussant ce qui chute en nous-mêmes, pour aller jusqu'au bout, et de manière à le dépasser, afin d'accéder à un niveau libéré, dégagé, de ces chaînes dans lesquelles, à marche forcée, l'homme est contraint de ramper, il ne marche plus, il est à genoux, il est livré, comme un esclave asservi, dans un monde qui est en fait le monde de la domestication, y compris de ses pulsions, y compris de ses aspirations, qu'elles soient physiques ou métaphysiques. Et cet être réifié, incapable de penser par lui-même, incapable d'agir par lui-même, n'est plus même en mesure de savoir ce qui lui convient pour s'extraire de la matérialité. Donc cette métaphysique du sexe, elle devient fondamentale, pourquoi ? Parce que sans savoir qui je suis, je ne peux pas savoir où je dois aller, comment je dois y aller, et comment faire pour me donner les moyens d'ouvrir le chemin qui pourrait entreouvrir les portes où séjour l'éternelle lumière. C'est un enjeu extrêmement important, complexe et passionnant, d'une certaine manière, auquel nous invite Julius et voilà. Sous-titrage ST' 501